Tu le sais à l'intérieur de toi tout ce qui se passe. Tu es ton propre guide, donc si tu es ton propre guide, tu as l'élan de dire, ça là, je devrais marcher plus, il me semble que ça me ferait du bien ou bien, j'ai un élan d'aller vers tel projet ou telle situation ou vers telle personne et que là, tu retardes. Puis là que tu te poses des questions, puis là tu ne sais pas de quelle façon, tu ne sais pas de quelle manière. Puis là, ça passe dans ta tête, puis là tu te mets en doute, puis là tu commences à retarder de te mettre en action, ce qui fait en sorte que jour après jour tu te dis, ah, je n'ai toujours pas commencé. Ah, je ne l'ai toujours pas fait. Donc, quand que tu te dis quelque chose, est-ce que tu te respectes et que tu l'accomplis? Quand que tu te dis, justement, il ne faut pas fonctionner avec une to-do list de check list, je l'accomplis comme un robot, mais par ton voix, par ton élan du cœur, par ce qui est vivant en toi, de dire, j'ai un élan de parler à telle personne, j'ai un élan de faire mon exercice aujourd'hui, j'ai un élan de, tu sais, ça me parle, ça résonne, ça vide dans toutes mes cellules, de justement me réaliser dans mon projet, est-ce que chaque pas que tu fais est en cohérence avec, je me respecte dans l'action que je me suis dit que je m'engagerais à faire et je le fais. Combien de fois est-ce que justement tu t'es abandonné et que finalement ça devient une montagne, tu procrastines et que là, de commencer de faire le pas d'action, il y a tellement de culpabilité de ne pas l'avoir fait pendant tellement de jours qui fait en sorte que ça maintient la distance entre l'action et ce que tu désires à l'intérieur de toi. c'est bon, ça va ? C'est bon, c'est bon. c'est bon, c'est bon. C'est bon.